Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Total Look. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit look, une fois de plus, très simple et très rapide pour le début de l'automne. Alors aujourd'hui, il ne fait pas super beau, mais je vous avoue qu'on supporte bien le petit pull. Donc il s'agit d'une robe pull. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira au niveau de la coiffure. Vous le savez, je fais toujours quelque chose de très simple. Surtout que là, je viens de me bloquer le cou et le haut du dos. J'ai fait un faux mouvement ce matin en me séchant tout bêtement les cheveux. Donc autant vous dire que je n'ai pas vraiment le courage de m'embarquer dans des ondulations, des boucles, etc. Et au niveau du maquillage, je vous ai réalisé un petit charbonneux. Voilà, quelque chose d'assez foncé, d'un petit peu automneux, mais à la fois lumineux. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse bien suivre avec la suite de la vidéo. C'est parti ! Alors, pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo, j'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils. Je vous renverrai bien sûr à ma précédente vidéo. Comme je vous le disais, aujourd'hui, j'avais envie de réaliser quelque chose d'assez foncé. Je ne voulais pas quelque chose de trop noir, trop smoky. Je voulais un résultat un petit peu plus fumé, charbonneux et quelque chose d'assez lumineux. Donc j'étais partie dans l'idée d'utiliser un fard de chez Urban Decay qui est très connu. C'est le fard Mushroom. Alors, il est disponible dans la palette Smoke. Alors, c'est une vieille palette. Je ne sais pas si vous l'avez. Sinon, le fard Mushroom est très connu chez Urban Decay. Je sens que ça va être compliqué. C'est un fard qui est très connu, je vous le disais, chez Urban Decay. Donc c'est un argenté, comme ça, gris, très lumineux, qui est très joli pour faire les charbonneux. Et que ce soit quelque chose de très fumé, mais à la fois d'assez lumineux, pas trop mat en fait. Je vais venir unifier l'ensemble de ma paupière. Donc je prends un fard neutre de couleur chair. Donc là, j'utilise celui de la palette, qui est ici. C'est le fard Kinky. Que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Donc c'est vraiment une étape qui est super importante. Surtout si vous faites des smoky, des charbonneux. Que vous venez utiliser pas mal de fards un petit peu foncés, comme ça. Ça va vraiment vous faciliter l'estompage des fards. Et du coup, vous aurez un travail plus souple. Vous voyez, l'estompage va être plus fluide. Donc je prends cette fois-ci ma poudre bronzante, avec un pinceau estompeur. Et je viens l'appliquer dans mon creux large. Je viens l'appliquer en ras de cils inférieurs. Et je viens prendre mon fard Mushroom. Donc je le prends avec un pinceau plat. Et je trouve ça assez sympa de temps en temps de vous ressortir des anciennes palettes. Ou d'utiliser des vieux fards, j'ai envie de dire, entre guillemets. En tout cas pas des nouveautés qu'on peut voir un petit peu partout sur Youtube. Je trouve ça relativement dommage sur Youtube. Parce qu'alors certes, on a beaucoup de make-up, de revues avec les nouveautés. Donc c'est chouette. Mais je trouve qu'on passe vite à autre chose. Alors qu'il y a vraiment des fards qui sont super sympas. Vous voyez, on est vraiment dans une couleur gris-argenté. Et vous avez même, je trouve, des petits reflets un peu violines. C'est vraiment un très joli fard pour faire un charbonneux. Là, je reprends un tout petit peu de fard pour mon creux. Pour intensifier un petit peu. Estomper les démarcations sur mes radicils inférieurs. Que j'estompe au doigt. Et là, pareil, je reviens appliquer un tout petit peu de poudre bronzante. Et je vais en réappliquer un petit peu dans le coin externe. De toute façon, pour les charbonneux, il faut vraiment venir estomper. Et remettre un petit peu de matière. Estomper, etc. Vraiment jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez. Et c'est un petit peu le même but pour les smoky. Et là, j'en réapplique un petit peu en tapotant pour réintensifier. Après, si vous voulez vraiment faire ressortir le côté un petit peu métallique de ce fard, vous venez tout simplement l'humidifier. Ensuite, je vais prendre un fard à paupières noir. Alors, il y en a un dans la palette. Donc, je vais garder celui-ci. C'est le blackout. Qui est très bien. Donc là, je viens dans un premier temps le tapoter sur mes rats de cils. Et ensuite, je viens flouter. Et au fur et à mesure, je rajoute un petit peu de matière pour foncer et intensifier. Donc là, pareil, j'en applique au niveau des rats de cils inférieurs. Mais je reste vraiment à ce niveau-là. Je ne reviens pas jusqu'au coin interne parce que sinon, ça va vraiment fermer mon oeil. Et je viens l'estomper comme ceci. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard Mushroom. Je reprends tout petit peu de matière. Et je viens repasser dessus, vous voyez, le fard noir, de façon à le fondre et vraiment à avoir cet effet fumé. Je reviens appliquer un petit peu de fard à paupières noir. En l'estompant, je remonte très légèrement la matière. Je reviens légèrement tapoter avec le fard Mushroom. Donc vous voyez, ça commence à créer ce dégradé un petit peu fumé comme ça. Et ensuite, on passe déjà à l'application du mascara. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Donc en ce moment, j'utilise toujours le Supralift Curl de chez Clarins. Je vais en appliquer deux bonnes couches. Alors, me revoilà une fois le maquillage terminé. Alors, au niveau du teint, je n'ai absolument rien rajouté. J'ai simplement, voilà, remis un tout petit peu de bronzer puisque je n'ai pas mis de blush ni d'highlighter. Et au niveau des lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres. Je vous assure que c'est fatigant. J'ai mis un rouge à lèvres de chez Sephora. C'est la teinte que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo sur les produits top et pas cher. La teinte L21, donc c'est un nude. Et comme je vous le disais, on est sur un effet glossy. Voilà, ça c'est le genre de petit rouge à lèvres qui passe vraiment partout. Voilà, je vous remettrai en barre d'infos le lien parce que je ne me souviens jamais de cette gamme-ci de chez Sephora. Je suis également allée me changer. Donc là, j'ai mis ma petite robe pull. Je vous mettrai le modèle juste ici. C'est une robe le temps des cerises. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous retrouver un lien. Puisque c'est une robe que j'ai trouvée sur Vinted pour 10 euros. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc comme vous avez pu voir, on est vraiment sur une robe pull très longue. On a vraiment quelque chose de très près du corps. Et ensuite, on a un effet de petite jupe léopard. Et on a vraiment cet effet, cette illusion d'avoir un pull par-dessus la jupe. Je trouve ça vraiment très très joli. Ensuite, pour les cheveux, je les ai donc lavés ce matin. Puisque c'est ce matin que je me suis fait mon torticolis en me les séchant. Au départ, j'étais partie sur un effet comme ça. Donc un petit peu ondulé, un petit peu wavy. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. Et étant donné que j'ai très mal au cou, je pense que je vais plutôt dégager mon visage avec un chignon. Tout simplement parce qu'en fait, cette robe, elle a un col qui est quand même assez près. On n'est pas dans un décolleté. Et je trouve que ça fera beaucoup plus joli avec les cheveux attachés. Au niveau des boucles d'oreilles, si jamais vous me posez la question, ce sont des boucles d'oreilles GAS. Que j'ai également trouvé sur Vinted. Je sais que certaines d'entre vous ont un petit peu retenu ce bon plan. Moi je sais que généralement, les boucles d'oreilles de chez GAS, je les trouve sur Vinted. Et croyez-moi qu'il y a des petites pépites et des très bonnes affaires. Puisque c'est une marque de bijoux qui est quand même assez chère. Et si vous recherchez certains bijoux, même d'anciennes collections, et bien vous pouvez vraiment retrouver pas mal de modèles pour beaucoup moins cher. Donc là voilà, je ne vais pas trop me prendre la tête aujourd'hui. Je vais simplement faire un petit chignon coiffé-décoiffé. Alors comme vous le savez, je ne suis pas du tout coiffeuse. Je suis un petit peu une quiche en coiffure. Donc voilà, ça va être quelque chose de très simple. Ce que je vais faire, c'est prendre un élastique. Et je vais faire un chignon. Vraiment très très classique. Je ne prends même pas une brosse. Parce qu'en fait, pour avoir un effet un peu coiffé-décoiffé, j'aime bien qu'il y ait des petites bosses, qu'il y ait un certain volume. Enfin vous voyez, qu'il ne soit pas tout plat, tout lisse, tout plaqué. Ça fait beaucoup moins naturel. J'ai vraiment très très mal. Je vous avoue que la serviette chaude que m'a mis mon chéri avant de partir au travail, m'a un tout petit peu soulagée. Mais là... Donc là, je fais mon petit chignon un petit peu à l'arrache. Donc je viendrai le travailler après. Je vais vraiment travailler les petites mèches ici. On va un petit peu bomber le dessus. Donc je viens de tirer les mèches. Donc ça va apporter un petit peu plus de volume. Donc j'y vais délicatement. Et ensuite, je viens travailler le chignon. Donc là, pareil, je vais venir le desserrer comme ceci. Pour avoir un petit peu plus de matière. Vous voyez. Et là ensuite, je vais prendre des petites pinces. Que je vais tout simplement, hop, mettre comme ceci. Donc je prends une petite mèche que je mets tout simplement au niveau de l'élastique. Donc ça va cacher mon élastique. Et ça va donner votre forme. Et là, je passe un petit peu la main comme ça. Toujours pour avoir cet effet un peu plus volumineux. Et comme ça, ça fait également retomber quelques petits cheveux. Alors au niveau des bottines, je vais mettre ce modèle-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors que je ne vous dise pas de bêtises. Je les ai trouvées à Chausséa. Je crois qu'elles étaient autour des 40 euros. Donc c'est des petites bottines effet d'un comme ça, un petit peu en velours. Et vous avez ici un détail de plusieurs petites chaînes. Alors je vais vous faire un zoom. Donc ici, vous avez une boucle. Ici, vous avez une petite chaîne à clous. Et là, voilà, vous avez une petite chaîne avec des petits détails métalliques. Qui font un petit peu de bruit quand on marche. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est le genre de petites bottines qui passent vraiment partout. Avec un jean, une petite robe, pantalon simili-cuir. Franchement, c'est vraiment une paire de bottines que j'ai beaucoup aimé. On est super bien dedans. Mais vraiment, on est très confortable. C'est-à-dire qu'on a des talons qui ne sont pas trop hauts. Moi, je n'aime pas les talons. Généralement, c'est 5-6 cm grand maxi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le talon qui est large. Vous ne me verrez pas avec des talons aiguilles. Des talons fins. Je n'arrive pas à marcher avec, concrètement. Et je ne suis pas du tout à l'aise avec ce genre de talons. Donc voilà, généralement, moi, c'est toujours des talons un petit peu carrés comme ça. Ou assez large. Et on est juste trop, trop bien dedans. Donc, j'espère que j'aurais pu vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est un petit look très, très simple. Voilà, pour ce début d'automne. Puisqu'aujourd'hui, vraiment, il ne fait pas beau du tout. Il fait assez lourd. Mais il ne fait pas non plus super chaud. Donc, vraiment, le temps idéal pour mettre ce genre de petite robe. Voilà, robe pull. Mais quand même, une matière assez légère. Ce n'est pas une robe pull polaire. Mais voilà, après, en hiver, vous pouvez très bien mettre une paire de collants un petit peu plus épais. Avec des cuissardes, comme je vous ai dit. Un petit perfecto. Ou même un joli manteau. C'est tip top. Voilà. Et bien, c'en est tout pour cette vidéo. Petit total look assez rapide. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez. Que ce soit pour le petit look très simple. Je ne vous propose jamais des looks un petit peu farfelus. C'est vraiment très, très simple. Et également pour ce petit maquillage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très, très fort. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501